C'est un vide ou quoi ? Parce que c'est pas le même contexte. Tout à fait. Selon moi, après, c'est notre travail, peut-être un non-musulman, de rechercher exactement les personnes. Oui, alors, notre frère demande que, dit que, comme j'ai dit, que les fatwas varient selon l'époque, le lieu, etc. Il y a des choses qui évoluent en fonction du contexte. Et donc, nous, musulmans français, par exemple ici, du coup, ça n'a pas de sens d'appeler un savant en Arabie ou ailleurs, mais en tout cas un savant qui n'a aucune connaissance de notre contexte, donc vers qui est-ce que l'on doit se tourner ? Alors, en effet, c'est vrai, ça c'est quelque chose d'important, au moins si vous sortez avec ça, alhamdoulilah, que ça n'a aucun sens d'appeler un savant qui ne connaît pas du tout le contexte dans lequel on est pour lui poser une question. Bon, je ne parle pas des questions relatives à la prière, aux ablutions, ce n'est pas ces questions-là. Mais des questions qui ont un lien avec notre contexte. Et souvent, quand on appelle les relamas, c'est ça, c'est des questions où on a un problème dans notre vie, en fait. Il y a une, comment je pourrais dire, une incompatibilité entre notre pratique et le contexte dans lequel on est, notre vie. En effet, ça n'a aucun sens d'appeler un savant, pas forcément un d'Arabie, mais je veux dire un savant qui ne connaît pas notre contexte. Et ça, ce n'est pas nouveau, ces règles-là. Prenez ça dans les livres anciens de Usul al-Firq, surtout, c'est mentionné, ça. L'imam al-Qarafi, si je ne me trompe pas, un très 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 grand Usuli, il dit à son élève, si quelqu'un vient te poser une question, quelqu'un d'une autre région, il vient te poser une question, ne lui réponds pas selon ton contexte à toi, mais demande-lui, questionne-le sur son contexte. Et ne lui répète pas ce qu'il y a écrit dans les livres. Parce qu'il vous fait la différence entre lorsqu'on apprend le Firq et ce que c'est qu'une Fatwa. Le Firq, c'est ce que dit le Qur'an, la Sunna et les autres sources de la Shari'a, la règle théorique. D'accord ? La règle théorique. Mais après, là, mettre en pratique dans un contexte, c'est autre chose. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas nouveau, je suis en train de dire quelque chose qui est nouveau, c'est très connu et ça a toujours été comme ça. En fait, dans l'histoire musulmane, les gens se référaient aux ulama de leur région. Évidemment, ils n'avaient pas d'autres moyens, mais c'était comme ça, et c'est comme ça que ça doit se vivre. C'est nous, à notre époque, avec Internet, on a accès avec le téléphone, on peut appeler à l'autre bout du monde, donc c'est là où les choses ont commencé à se mélanger. Alors, vers qui on doit se tourner ? Je ne vais pas vous donner des noms, mais c'est important de savoir, je veux dire, le moufti, il a une responsabilité, mais le moufti aussi, celui qui pose la question aussi, il a une responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut que nous, quand on pose une question, on s'assure que la personne, elle est habilité à traiter ce genre de questions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est déjà quelqu'un qui a étudié, parce qu'avant, on n'avait pas parlé d'appeler quelqu'un loin. Aujourd'hui aussi, avec Internet, il suffit d'avoir une barbe, dire quelques mots en arabe, faire trois vidéos sur YouTube, et ça y est, on est chers, et on nous pose des questions. Non, quelqu'un qui a étudié. Il y a des gens aussi qui sont très bons pour faire des rappels, qui parlent bien, qui touchent les cœurs, qui revivifient la foi, qui font la dawa, mâchallah, c'est très bien. Mais ça, ça ne fait pas de cette personne-là un moufti. Quand on a des questions compliquées sur notre vie, etc., ce n'est pas à ces gens-là qu'il faut demander. C'est à des gens qui ont étudié un cursus complet pendant des années et qui se sont spécialisés dans ce domaine-là. Parce qu'il y a aussi des ulama, par exemple, du tafsir, du hadith, ça ne fait pas de des mouftis, forcément. Donc il faut savoir à qui on pose la question, déjà. Et une fois qu'on a vu que c'est quelqu'un qui est... déjà en qui on a confiance, et quelqu'un qui a les prérequis, c'est comme quand vous allez chez le médecin, vous allez chez quelqu'un qui a fait des études de médecine. Si vous arrivez chez quelqu'un, votre enfant, il est malade, il vous dit, moi, je n'ai pas fait médecine. Mais attention, j'ai lu tous les bouquins de la médecine, la médecine, c'est mon truc, j'aime beaucoup ça depuis des années, je me suis informé, j'ai regardé des vidéos. Vous allez le laisser soigner votre enfant ? Non. Il faut qu'il ait fait médecine et qu'il soit diplômé. C'est pareil quand il s'agit de notre religion et de notre cœur. Après, les savants, ils ont aussi différentes personnalités. Il y en a qui sont... Alors déjà, la spécialité de... Al-Ifta déjà, un moufti. C'est-à-dire connaître le Firdre, connaître le Firdre, etc. Et aussi des gens qui connaissent le contexte et qui le prennent en compte dans leur réflexion. Parce qu'il y a des ulama, ce sont des ulama. Ce sont des océans de savoir, de savoir à l'ivresque. Et ils sont dans leur bibliothèque et ils sont un peu déconnectés du coup, de la vraie situation que vivent les gens, de la vie que vivent les gens. Il y a des ulama comme ça, vous savez, un savant, c'est pas un robot, ils ont leur personnalité, ils ont leur... Et tout ça, ça influe, c'est normal, c'est des êtres humains. Donc attention à savoir se référer à des gens qui ont les prérequis et qui savent prendre en compte le contexte et ils savent comment est-ce qu'on prend en compte le contexte. Ils ne vous disent pas, non mais il y a écrit ça dans tel livre, écrit il y a 500 ans et il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas à réfléchir, t'appliques et puis c'est tout. Non, là, ça ne va pas. Alors après, bon, je ne vais pas donner des noms, mais on a des gens qui connaissent de savoir et qui connaissent le contexte français. Il y en a en France, il y a aussi des ulama de l'étranger, mais des savants qui voyagent, qui se tiennent au courant de ce que vivent les gens. En plus, le monde est un peu devenu un village aujourd'hui. Donc c'est ça, quoi. Se référer à des savants, des imams qui connaissent la situation des gens et la prennent en compte. Allah Allah. Est-ce qu'il y aurait une autre question ici ? En fonction des contextes, etc. Ou pas ? Bien sûr. Ah oui. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que la charia, elle se divise entre les thawabits, ce qui ne bouge pas, et les morayirats, ce qui peut changer en fonction du contexte. Et notre frère demande, comment est-ce que l'on sait qu'une chose peut changer ? Est-ce que c'est ce qu'ils ont inventé ? Ou est-ce que ça vient du prophète ? Est-ce que le prophète, ça m'a donné des directives, etc. Et alors, toutes les matières, toutes les sciences islamiques, c'est quoi en fait ? C'est juste expliquer ce qu'il y a dans le Qur'an et la Sunna. Bien sûr, tout a un lien avec le... C'est comme si on a... Ils ont pris le Qur'an et la Sunna et ils l'ont disséqué. Parce que le prophète, il ne faisait pas des cours... Ah bah aujourd'hui, on va apprendre le firq, et puis demain, on va apprendre... C'est pas comme ça. Il vivait. Il vivait avec ses compagnons. Et c'est comme ça qu'il enseignait à ses compagnons comment est-ce qu'on vit l'islam. Et donc, ensuite, tout au long de l'histoire, les savants, ils ont repris le Qur'an, ils ont repris les hadiths, et ils les ont décortiqués. Et évidemment, ils les ont appris, ils en ont fait des sciences, des chapitres, pour pouvoir, comme j'expliquais, pour le usul al-fir, pour pouvoir l'enseigner, pour clarifier. Mais la source de tout, c'est le Qur'an et la Sunna. Bien sûr, que toutes ces règles-là, elles viennent du Qur'an et de la Sunna. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, avec le prophète, ça met la Ka'ba. Cette règle de de peser le pour et le contre, en fait, on dit en français. Voilà, il y a quelque chose à faire, ça serait bien, mais ça peut entraîner un mal plus grave. Là, je ne dois pas le faire. Eh bien, on sait qu'on peut le faire, parce que le prophète, lui-même, l'a fait. Il a dit, si on n'était pas dans cette situation, de Quraysh tout nouveau dans l'islam, je l'aurais fait. Donc, c'était un bien à faire. Mais il ne l'a pas fait, parce que... Donc, il y a d'autres choses. Un exemple, par exemple, si on se dit que, dans une chose nouvelle, par exemple, on demande à un savant, ça c'est halal ou pas. Bon, je simplifie beaucoup, là, mais en simplifiant, on va dire, tout dans ce monde, il y a du positif et du négatif. Dans tout, il y a du positif et du négatif. Eh bien, si on voit que le positif, il est dominant, c'est autorisé. Évidemment, je simplifie, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, il y a quand même cet aspect-là. Eh bien, comment on sait qu'on peut réfléchir comme ça ? Parce qu'Allah nous dit, par exemple, « Il t'interroge au sujet du vin et des jeux d'argent, dis-leur qu'il y a dedans un grand mal et quelques utilités pour les gens. » Donc, Allah nous dit que dans le vin et les jeux d'argent, il y a quand même quelques utilités. Ce n'est pas négatif à 100%. On peut trouver quelque chose de positif. Mais le mal qu'il contienne est supérieur à ses utilités. Et on sait que un peu plus tard, il finira par interdire complètement le vin et les jeux d'argent. Donc, on voit que là, il nous enseigne une logique. Il y a du bien et du mal, mais le mal, il est plus grand et plus tard, ça sera interdit. Donc, je sais qu'on peut utiliser cette méthodologie pour juger une nouvelle chose, par exemple. Et tout est comme ça. Les ulama, ils ne parlent pas comme ça. Moi, je pense que... Et puis, je pense que... tout est toujours s'appuie sur la révélation. Même quand on prend, il y a certaines choses où on prend les us et coutumes comme source de la charia, l'urf, et bien ça, ils le font parce que dans le Coran, dans la sunna, c'est mentionné ou alors il y a une allusion à ça. sinon, ils ne le feraient pas. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai le temps de donner un exemple ? Par exemple, lors d'un divorce, divorce d'un mariage qui n'est pas consommé. D'accord ? C'est-à-dire que le cas de... il y a eu un mariage, la dot n'a pas été fixée. La dot n'a pas été fixée. Il n'y a pas de dot fixée. Et il n'y a pas eu consommation du mariage et il y a déjà divorce. Là, le mari ne doit rien. Le mari ne doit rien. Si la dot a été fixée, il doit donner la moitié de la dot à la femme, même s'il y a divorce. Si la dot n'a pas été fixée, il ne doit rien. Et Allah nous dit dans le Coran, وَمَتِّعُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ En gros, mais donnez-leur un cadeau. بِالْمَعْرُوفِ de ce qui est convenable. Allah nous dit dans ces cas-là, après, dans les madhahib, il y a ce cadeau, pour certains, il est obligatoire. Chez les Hanafis, il est obligatoire, pas chez les Malik. Mais bref, Allah nous dit donnez-lui un cadeau. بِالْمَعْرُوفِ de ce qui est convenable. Si, voilà, on est devant un juge et il y a une femme qui dit, ouais, on a eu ce divorce et tout, mais on ne m'a pas fait le cadeau que Allah, il a... Le juge, il doit statuer, il doit faire un cadeau et donner la valeur. Sur quoi est-ce qu'il va se reposer ? Allah, il dit بِالْمَعْرُوفِ Le ma'ruf, c'est la même racine que عُرْف. Eh bien, ça va être selon le contexte. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur ? Qu'est-ce qui peut être un cadeau dans le contexte où il est ? Et là, il va prendre comme base, il va prendre le contexte, les usages des gens. Et un cadeau qui a une valeur, ça n'est pas la même chose à l'époque du prophète sur sa dame à Médine et aujourd'hui en France. À l'époque du prophète, peut-être que, je ne sais pas, mais peut-être que tu offrais un joli peigne, c'était bien, c'était un cadeau qui faisait plaisir à la femme et tout. Aujourd'hui, dans ce cas-là, on lui offre un peigne, je ne suis pas sûr que... Il va me dire, garde-le ton peigne. Les choses ont changé, on est toujours dans le même contexte. Là, le juge, il va se baser sur quoi ? Il va se baser sur le contexte et les usages des gens. Qu'est-ce qui peut faire le cadeau dans le contexte où il est ? Et tout ça, parce que, vous voyez, c'est le Coran qui nous a dit de le faire. « Bil marouf », c'est-à-dire selon ce qui est convenable dans le contexte où vous êtes. Alors, on va passer aux questions qu'on a reçues sur Zoom. Alors, première question. S'adapter aujourd'hui à la société en gardant ses valeurs et principes est très complexe, voire même impossible. Quels sont donc les outils à avoir pour pouvoir vivre en société tout en préservant nos mœurs ? Parfois, on se sent bizarre avec des musulmans qui nous trouvent étrangers ou encore arriérés. Comment faire face à cela ? Alors ça, ça serait l'objet d'une conférence. Parce que ça, vous voyez, les questions très vagues comme ça, très larges, en tout cas, en tout cas, c'est sûr que dans le contexte où on est, il faut savoir, sans être fermé, sans être fermé aux autres. Parce qu'on a quand même une responsabilité vis-à-vis des non-musulmans, une responsabilité de présenter le message, de représenter l'islam. Donc, sans être fermé, de toute façon, c'est pas comme ça que le musulman doit vivre. Mais il faut quand même qu'on ait une certaine... un cocon, en fait. Alors, un cocon, il y a le cocon familial, l'importance de la maison, qui est très importante dans notre contexte. Je veux dire, il faut savoir se protéger, en effet, des méfaits de la société environnante dans laquelle on est, qui a des valeurs... qui prône des valeurs clairement très différentes des nôtres. Comme je disais, jusqu'ici, on peut y vivre. pour l'instant. Pour l'instant, on peut y vivre. Il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Mais, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus être naïf. Je pense que le musulman, la musulmane, doit déjà faire très attention au cocon familial, à qu'est-ce qu'il fait rentrer chez lui, comme personne, mais pas seulement, comme personne, mais comme idée, comme instrument, comme téléphone, etc. Et aussi, son cercle d'amis, il faut que l'on fasse comme des... Vous voyez, on se protège un petit peu en étant avec des gens qui ont les mêmes objectifs de vie que nous. Cela, sans être fermé aux autres. Il ne s'agit pas d'être fermé, etc. Mais vraiment, pour prendre un ami intime, par exemple, ou quelqu'un qui va... Il faut faire attention, en tout cas. Et être avec des gens, savoir se faire un cercle de relations, de gens qui ont les mêmes objectifs que nous, les mêmes principes, les mêmes valeurs. Vous savez, la vie, c'est un voyage. C'est un voyage, cette vie-là. Le prophète, ça me disait que je suis dans cette dunya comme Abirussabil, celui qui passe. Il avait donné l'image, je suis comme un voyageur qui s'est... Comment dire ? Il s'est reposé à l'ombre d'un arbre, quelques instants avant de reprendre sa route. À l'ombre de l'arbre, c'est ça la dunya pour lui. C'est-à-dire qu'on fait un voyage là de... Et c'est quoi notre destination ? C'est la patrie de nos parents, comme quand vous partez au Bled. Sauf que nos parents, Adam et Hawa, leur patrie, c'était le Jannah, c'était le paradis, c'est de là qu'ils venaient. Eh bien, on est dans un voyage vers la patrie de nos parents qui est le paradis. Et donc, ce voyage, eh bien, il faut se trouver des compagnons de voyage qui vont dans la même direction que nous. si je veux aller à Marseille, je ne vais pas prendre des gens qui veulent aller à Lille ou voyager avec des gens qui veulent aller à Lille. je vais voyager avec des gens qui veulent aller à Marseille. Donc, il faut savoir comme ça se faire un cercle de relations et préserver son foyer des choses qui sont des virus idéologiques et des mauvaises influences dont on est entouré, c'est clair, dans la société où on vit. Allah. Une autre question, comment faire la distinction entre une réforme légitime et une qui ne l'est pas, sachant que nous, nous n'avons pas les compétences pour cela ? C'est pour ça que, c'est comme quand vous allez voir le médecin, vous cherchez le médecin le plus compétent possible. On ne choisit pas un médecin comme ça comme on choisit un marchand de légumes. On essaye de trouver quelqu'un, on voit ses compétences, on voit comment on se sent avec lui et on voit si on lui fait confiance. Donc, choisir quelqu'un comme ça, on peut aussi, comme pour un médecin, aller chercher un deuxième avis, mais pas 10, 15 avis jusqu'à trouver celui qui me donne la réponse que j'attends. Ça aussi, on est souvent comme ça. Ce n'est pas qu'on pose une question, c'est qu'on cherche une réponse. Et donc, un tel, il m'a dit que je ne peux pas, bon, alors je vais voir un autre, je ne peux pas non plus, je vais voir un autre, jusqu'à trouver celui qui me dit, c'est bon, tu peux. Ça, ce n'est pas bon, c'est hypocrite comme démarche. On ne cherche pas à satisfaire Allah dans cette démarche-là. Donc voilà, il faut se référer à des gens, comme je disais tout à l'heure, qui sont compétents et en qui on a confiance et on sait qu'ils maîtrisent les règles de l'ishtihad, justement. Après, il y a des discours qui doivent nous alerter. Quand on entend ça, il faut se méfier. On va avoir des lumières qui s'allument intérieurement comme je disais, par exemple, la sunnah, non, ce n'est pas fiable, on ne s'y réfère pas. Ouais, le Bukhari, il a été discuté ou pire encore, on entend des choses. Ouais, le Bukhari, c'était un homme. Moi aussi, je suis un homme. Il a fait son ishtihad, tant mieux pour lui. Moi, je fais le mien. On s'entend, on entend ça, même par certains qui se prétendent imams et l'ou'at. Aussi, le genre de discours, ce que dit vraiment le Coran ou ce que pense vraiment l'islam, comme si, non, tout ce qu'on vous a dit avant c'est faux, c'est n'importe quoi. Moi, je vais vous dire de quoi il s'agit vraiment, etc. Ou si même l'état d'esprit complotiste vis-à-vis de l'islam, oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, ouais, mais ce hadith à l'époque des Oumayyad, il y a eu des hadiths, des faux hadiths, etc. Tout ça, cet état d'esprit, ça, il faut se méfier quand on entend ça. Dites-vous qu'il y a tout un héritage islamique et non, il n'y a pas un grand complot les Oumayyad, ils ont fait le rejtihad, des fois, ils se sont trompés, ils ont des avis divergents, ce n'est pas des prophètes, ce n'est pas non plus, il y a un autre extrême qui a, Shihantel, il a dit ça, donc c'est bon, on s'arrête là comme si c'était un verset révélé, non, ce n'est pas ça, mais, je veux dire, il y a, l'héritage scientifique musulman, c'est un océan, c'est un océan, et un océan, c'est d'une richesse, il n'y a pas d'autre, civilisation qui a une telle richesse, donc il faut respecter ça, et ne pas balayer tout ça d'un revers de la main, disons que moi maintenant, il y en a un qui dit ça, il est en région parisienne, et qui dit par exemple pour les hadiths, non, Al-Bukhari est musulmane, leur méthode d'identification des hadiths, elle n'est pas valable, et moi je vais vous donner une meilleure méthode d'authentification des hadiths, donc heureusement qu'il fallait attendre 2020, j'ai entendu ça en 2020, il fallait attendre 2020 pour qu'à Paris, un imam nous dise comment on reconnait les hadiths maintenant. Alors je vais prendre deux questions encore, la prochaine, où trouver les fatwas, avoir accès aux débats qui ont permis de les créer ? De les ? De les créer. De les créer ? Les fatwas ? Les fatwas. Alors, ça, quand on pose une question à un imam, on peut toujours lui demander, même s'il faut faire attention à ça, on peut toujours lui demander comme ça par, sur quoi il se repose, mais le problème, c'est que il faut avoir aussi les connaissances pour évaluer ces arguments. Encore une fois, c'est exactement comme chez le médecin. Est-ce que quand le médecin vous donne une ordonnance, vous faites, ouais mais qu'est-ce qu'il y a dans ce médicament-là ? Expliquez-moi, parce que je voudrais voir un peu. Il va vous dire des choses que vous n'êtes pas capable de comprendre, de sortir des solutions, des mots que vous ne comprenez pas, que c'est normal, c'est sa spécialité, mais vous lui faites confiance. C'est pour ça que je disais, il faut savoir à qui on pose des questions, s'assurer de ses compétences, etc., et avoir confiance en lui. De toute façon, parce que, après je vais vous donner un principe très important, parce que, voilà, dire, oui on veut avoir accès au débat, vous n'allez pas les comprendre les débats. Ceux qui n'ont pas étudié, au seul à le faire, c'est une matière subtile et un peu complexe quand on ne l'a pas étudié. Donc on peut le faire comme ça, par curiosité, pour entendre un peu, il y a des choses qu'on va capter, mais juger de la solidité des arguments, ça il faut avoir les compétences pour ça. Comme je vous ai dit, ça ne vous reviendrait pas à l'idée de demander à votre médecin de justifier son ordonnance. Et il y a quelque chose. Regardez, Allah ne nous demande pas la perfection et il ne nous demande même pas de choisir le bon avis. Allah, il nous demande d'être sincère et de chercher à le satisfaire. Regardez, du côté de celui qui pose la question, Allah, il nous dit « Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. » Donc celui qui n'est pas spécialiste et qui se réfère à un savant, à un spécialiste, lui, sa responsabilité, elle est dégagée. Parce qu'il sait qu'il n'a pas voulu en faire qu'à sa tête, moi je pense que, et tout, il s'est dit il faut que j'aille me renseigner parce que je veux satisfaire mon Seigneur. il est parti se renseigner à un spécialiste, sa responsabilité est dégagée. Et du côté du moufti, le prophète nous dit que lorsqu'un savant, un hakim dans le hadith, mais c'est dans le sens savant, il fait un ishtihad. S'il trouve la bonne réponse, il a deux récompenses. Et s'il trouve la mauvaise réponse, s'il trouve une mauvaise réponse, il n'a qu'une récompense. Mais il aura une récompense pour l'effort qu'il a fait. Pour ça, il faut que la personne, le savant, il ait les compétences. Ce n'est pas n'importe qui. Moi je vais faire l'ishtihad, j'aurai une récompense. Non, il faut qu'il ait les compétences et il faut qu'il soit sincère. Mais c'est-à-dire que, regardez, celui qui a posé la question, c'est bon, sa responsabilité elle est dégagée. Le savant qui a fait l'ishtihad sincèrement, même s'il s'est trompé, il a répondu à la question, il a une récompense. C'est-à-dire qu'il a donné une mauvaise réponse à la personne. Mais Allah lui a donné une récompense et celui qui a posé la question, il a fait ce qu'Allah lui avait demandé. Donc c'est ça qu'Allah nous demande. Donc ce qu'il faut c'est être sincère, chercher des gens compétents, comme je disais, avec les qualités que je dis. Une fois qu'on a posé cette question et qu'on nous a répondu, eh bien, notre responsabilité est dégagée. Même si la réponse elle est fausse. Alors évidemment, on peut aussi, c'est comme avec le médecin, parfois on va chercher un deuxième avis. Si un imam nous donne une réponse, on peut toujours demander à un autre pour comparer parce qu'une fatwa, on n'est pas obligé de la suivre. Mais voilà, à partir du moment où je suis sincère, j'ai été chercher quelqu'un de compétent et je lui posais ma question, ma responsabilité elle est dégagée. Et de toute façon, le musulman et la musulmane lambda n'ont pas les outils pour évaluer la pertinence d'un argument et d'une réponse. on n'a pas l'air. Voilà, c'est parfait. Alors, dernière question que je vais prendre. Comment sortir un coraniste de ses convictions si tu as quelques arguments pour pouvoir réutiliser ? Oui. Les coranistes, c'est simple. Enfin, c'est simple, non, c'est pas simple. C'est parce qu'après, il y a la psychologie humaine qui rentre en ligne de compte pour faire changer. Vous savez, il y avait un savant qui disait c'est plus facile de déplacer une montagne que de changer la haqida de quelqu'un. La haqida dans le sens ses convictions et ce en quoi il croit, etc. Parce que l'être humain, il est compliqué. mais les coranistes, c'est simple, enfin, il suffit de leur énoncer tous les versets où Allah nous demande d'obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de prendre le prophète comme référence. Allah dit dans plusieurs versets, notamment que le prophète est là pour expliquer aux gens ce qui leur a été révélé, expliquer le Coran, ce que le prophète vous donne, prenez-le, ce qui vous interdit, ne le rejetez-le, etc. Il y en a beaucoup. Donc, là, de deux choses l'une, on leur dit soit, parce qu'ils nous disent souvent oui, mais la sunnah, elle n'est pas fiable. C'est pour ça qu'on ne s'y réfère pas. Donc, Allah a révélé ses versets uniquement pour la génération du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne savait pas que nous, on n'aurait pas accès à la sunnah. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a demandé ça. Parce que clairement, dans le Coran, Allah nous demande de nous révéler au prophète. Donc, il ne savait pas que quelques générations après, on n'aurait plus accès aux ordres et aux interdits du prophète. Évidemment que ce n'est pas ça. Et aussi, comment on peut faire pour pratiquer, on ne peut pas pratiquer l'islam avec seulement le Coran. Une fois, il y en a un, un coraniste, qui disait, on lui a posé la question, comment tu fais pour prier alors ? Il a dit, il parle de recours et de sujoud dans le Coran. Donc, on prie une fois par jour et comme on veut. Mais on fait une inclinaison et une prosternation. Et on prie comme on veut. Là, on fait tout comme on veut, il n'y a plus de référence, il n'y a plus rien. Mais après, il faut voir chaque personne comment, vous savez, on n'est pas tous sensibles aux mêmes arguments. Donc, il faut voir chaque personne. Mais c'est surtout, principalement, comment expliquer que, c'est-à-dire, suivre le prophète, c'est obéir au Coran. Eux, ils disent, on n'obéit qu'au Coran, le Coran te demande de suivre le prophète. Ou alors, Allah, dans le Coran, nous a donné un ordre qu'il est impossible de mettre en pratique. Ça aussi, ce n'est pas possible, c'est une incohérence. Allah, Allah. On va s'arrêter là. insha'Allah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501